Le 12 novembre, Isaïe chapitre 4, versets 2 à 6 Jésus dit « Lorsque viendra le temps de mon royaume de paix, et il y en viendra, car je l'ai promis et je ne manque jamais à mes promesses, les bons de la terre viendront tous à moi. Ce sera la période dont je t'ai parlé, la période dans laquelle l'esprit aura atteint ce niveau d'évolution, en vertu de laquelle vous vous diviserez spontanément en deux groupes. Ceux qui vivent en dehors de l'esprit demeureront dans leur ténèbre en attendant de former les milices du prince du mal. Ceux qui vivent dans l'esprit viendront à la suite du Saint Fils de Dieu, du germe du Seigneur, aimé et béni par les humains dans la grâce, qui comprendront alors ce qui maintenant n'est compris que par un petit nombre d'élus, et ils sauront quelle est ma gloire et leur gloire d'enfant de Dieu. Je rassemblerai mes saints, car est saint celui qui m'aime et me suit, obéissant et fidèle. Je les rassemblerai des quatre coins de la terre, et par amour pour eux, je pardonnerai les iniquités des humains. La bonté des saints éteindra la rigueur de la justice, et mon amour et celui des saints purifieront la terre de leur feu. La terre, en paix, avec elle-même et avec son Dieu, sera comme un grand autel, et sur cet autel, le maître instruiront à les humains dans la connaissance exacte de la vérité, pour que les bons ne vacillent point quand Satan, furieux de voir le Christ adoré par l'humanité, se déchaînera dans la dernière bataille. Lutte d'esprit contre esprit Satan opposera à mon royaume spirituel et à mon enseignement sa guerre satanique aux esprits, pour en détourner le plus possible, les plus faibles, et de ses réserves, de ses forteresses, où se trouvent ceux qui lui sont restés fidèles, même après la défaite de la bête et de son ministre. Il tirera ses agents de séduction pour ruiner une dernière fois l'œuvre de Dieu, dont la ruine commença au pied de l'arbre du bien et du mal. L'époque satanique sera trois fois plus féroce que l'époque antichrétienne, mais elle sera brève, car pour les vivants de cette heure-là, prieront toute l'Église triomphante au milieu des lumières du ciel, toute l'Église du purgatoire dans les flammes purificatrices de l'amour, toute l'Église militante avec le sang de ses derniers martyrs. Pendant que les ténèbres et l'ardeur, que les tempêtes et les foudres de Satan bouleverseront le monde, ceux qui sauront rester à l'ombre du tabernacle, dont jaillit toute force, seront sauvés, car je suis la force des vivants, et celui qui se nourrit de moi avec foi et amour ne fera qu'un avec ma force. Mais ils seront peu nombreux à être sauvés, parce qu'après des siècles et des siècles de mon amour pour l'être humain, l'être humain n'a pas appris à aimer. Mais personne ne pourra m'accuser s'il se perd. Que pouvais-je faire de plus, ô enfant de Dieu, qui avait préféré errer loin de la maison du Père, et parfois vendre votre progéniture divine à l'ennemi de Dieu ? Ne me dites pas que moi qui suis puissant, j'aurais pu empêcher que le mal ne vous fasse tomber dans ses pièges, et que j'aurais pu vous faire bon de mon propre chef. Vous auriez alors eu moins de mérite qu'un brin d'herbe que le pied piétine, sans même le sentir, « Car l'herbe naît de la semence, obéissant au décret de Dieu. Elle naît et pousse par elle-même, et elle ne reçoit même pas la moindre partie des soins que vous recevez du Très-Haut. Au brin d'herbe, Dieu donne le soleil et la rosée, et une motte de terre. Vous, vous avez l'intellect pour vous conduire, la grâce pour vous éclairer, la loi pour régler votre conduite, moi pour m'être, mon sang pour vous sauver. Je vous ai tout donné, et vous m'avez donné si peu, de moins en moins. Je me suis occupée de vous, avec la patience de Dieu, et vous vous êtes toujours révoltés contre moi. Les moins coupables furent toujours des paresseux. Vous avez toujours eu peur d'en faire trop pour votre Dieu, qui a tout fait pour vous. Voilà pourquoi vous viennent les châtiments. Ce sont encore des rappels de l'amour pour vous persuader qu'il y a un Dieu, et que les autres dieux que vous servez avec une fidélité, que vous me refusez, ne peuvent vous donner que fausses promesses et malcertains. De punition en punition, augmentez à mesure que vous augmentez votre idolâtrie et votre fornication. J'en arrive au grand châtiment. Et celui-ci est un de ceux-là, de sorte que toute la vigne, et non seulement une rangée, est envahie, bouleversée et dévastée par celui que vous servez, et que je laisse vous persuader de ses dons de mort. C'est pour cela que je vous dis, venez à Dieu, appelez Dieu avec un cœur et une pensée vraie, et Dieu se montrera à l'horizon ensanglanté, et Satan, le bourreau, fuira, vous laissant libre. Mais vous n'appelez pas Dieu. Il vous suffit de vous occuper à tirer du mal commun un bien individuel. Augmentez vos richesses, saisir des pouvoirs toujours plus grands, jouir, jouir. Vous ne vous occupez pas de ceux qui souffrent, les meilleurs. De Dieu, encore moins. Au contraire, vous vous élevez contre lui et le défiez, osant l'appeler, ô blasphémateur, pour valider vos actions et vos pensées sataniques. Vous le défiez de se montrer, puisque vous dites, il n'y a pas de Dieu, Dieu c'est nous. Sur votre langue maudite et sur votre âme vendue, Satan accumule déjà les braises infernales, et je les allume de ma fureur. Je vous maudis d'ores et déjà, serpent à l'habit d'humain, et si vous tenez les excommunications de mes saints et la réprobation de mes justes pour une plume de moineau, qui ne fait aucun mal quand elle vous tombe dessus, puisque vous possédez un cœur de granit, ma malédiction pénètrera en vous pour vous tourmenter, car je suis celui qui ouvre les vallées en fendant les montagnes, qui sépare les mers et secoue la terre avec le pouvoir de ma pensée, et je peux pénétrer le silex de votre cœur et l'effriter comme si c'était une bulle fragile de verre soufflé. Profanateurs, menteurs, êtres iniques, soyez maudits pour tout le mal que vous faites, pour toutes les âmes que vous poussez à désespérer de la bonté de Dieu, que vous corrompez par votre exemple et que vous me volez en les ruinant par tous les moyens. Mais n'ayez crainte, tout comme je serai juste et compatissant envers les faibles que vous avez pliés au mal par votre force, je serai aussi juste et inexorable envers vous. Dès maintenant sur cette terre, votre pouvoir, vos richesses volées, distillées de la douleur de milliers de personnes, s'évanouiront de vos mains comme la fumée de la paille qu'on brûle parce que trop sale pour être gardée. Et rien ne pourra vous défendre, vous qui avez dépassé la mesure. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On ne lève pas une main tachée de sang contre la blancheur du sein qui parle au nom du sein des saints et contre le sanctuaire qui est plus élevé que le temple de Jérusalem. Car ces fondations, avant même d'être commencées, furent baptisées avec le sang de mes héros et ces pierres ont reçu l'érosée de paupre d'innombrables martyrs. En lui se trouve le lit où repose, en attendant de ressusciter aux côtés de son maître, la chair de la pierre que j'ai choisie. Et je vous jure que ce lieu est beaucoup plus saint que ne l'était le temple de Salomon. Et au profanateur de ce lieu qui est déjà le paradis, comprenez-en vous-même la raison, il arrivera ce qui arriva à tous ceux qui défièrent la gloire du Seigneur. Merci. Merci. Merci.